J'avais envie de m'investir dans un chouette projet, quelque chose d'assez humain. J'avais envie d'un chien et donc un jour, il m'a demandé, tiens, est-ce qu'un chien ça t'intéresse ? Absolument pas ! Et est-ce qu'un projet pour former un chien ça t'intéresse ? Et là, je me suis dit que oui, ça me votait bien. Là où ça change très fort d'un chien de famille, c'est que oui, ce n'est pas des sessions de travail, mais c'est qu'on prend au caire où partout. Où qu'on le soit, c'est du travail, parce que si on est chez les amis, on doit faire attention à l'apéritif sur la table basse. Ne nous jamais dire, je vais aller au magasin, je vais aller vite faire une course. C'est aller vite faire une course, mais avec le chien et donc ce ne sera pas une course rapide. Cool a une petite particularité, c'est qu'il n'a pas commencé chez Osmose. Oui, en fait, je ne connaissais pas Osmose d'ailleurs. Je ne sais plus comment je suis tombée par hasard sur une annonce d'entrevue qui cherchait des familles d'accueil. Donc on est parti sur entrevue. Tout le cheminement s'est quand même assez bien passé. Et puis finalement, vraiment à la fin de la formation, ça n'a pas abouti. Mais tout le reste de la formation s'est super bien passé. Cool était vraiment chouette. Un très bon contact. On a voulu quand même trouver une autre issue. Et on est tombé sur Osmose. A mesure qu'Ero a rencontré Rosita avec qui ça a très bien collé tout de suite. Et pour la petite anecdote, la semaine avant la rencontre, Rosita était venue voir le cours. Et nous, on devait passer devant pour aller sur la petite dalle. Et chose assez marrante, c'est que Chiro ne tire jamais pour aller voir les gens. Mais donc quand il a vu Rosita, en fait, il a tiré pour aller vers elle. Moi, après coup, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'avait pas déjà eu de l'intérêt pour elle quand il avait croisé le sang ? Ma fille, la plus jeune, qui avait 5-6 ans à ce moment-là, elle adorait faire se coucher, se coucher sur lui, et puis elle s'en dormait souvent. C'était une expérience super enrichissante, émouvante. Cool, il fait vraiment partie de la famille, même s'il est parti vers d'autres horizons. Mais nous, on est super heureux, super heureux d'avoir passé la main. C'est vrai qu'on nous a beaucoup demandé, c'est pas trop difficile ? Oui. Genre à l'extérieur. Et en fait, la transition se fait tellement en douceur, que non, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que c'était un bon moment, contrairement à ce qu'on pourrait penser à se dire que c'est un mauvais moment quand le chien part. Comme tu l'as dit, j'en retire des bons souvenirs, plein de bons souvenirs. Et du chien, plein d'apprentissage pour nous aussi. Mais c'est surtout les rencontres, chez Osmos et avec Rosita qu'on prépente encore beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...